bonjour je vais mentionner à marco je mentionne à marco que que je suis là je suis là ah j'ai oublié de faire mon vernis zut 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 coucou marco zut 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 z demander tout ça. Mais le retard n'est point causé par moi, par contre. J'ai fait un sondage pour le resto à Saint-Bruno. Fait que tu veux dire que tu travaillais donc à moitié pardonnée, c'est ça? Oui. Est-ce que notre visage est écrasé? Parce que là, j'ai réduit. Quand j'ai regardé ton image avant d'abarquer, tu étais écrasé. Je ne comprends pas. Parce que là, nous, on ne se voit pas écrasé, mais peut-être à la maison, vous nous voyez écrasé, je ne sais pas. C'est peut-être par la suite quand c'est ça. Mais pourtant, moi, sur mon iPad, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Je veux dire, bizarre. Mais quand tu regardes nos directs, on est écrasé. Pourquoi? Mais là, t'as-tu enlevé ton... Tu l'as rapissé? Oui, je l'ai rapissé. C'est pas ça qui cause ça. Ça fait juste grossir. Bon, je prenais le blâme sur mes épaules, mais je savais que c'était pas de ma faute. Mais alors, comment on fait pour ne pas être écrasé? Je viens de m'agrandir. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais vu ça, en fait. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas grave. J'ai l'air comme bien bâti. C'est correct. Bonjour, les femmes! Avec ma petite voix fatigante, j'ai l'air bien bâti. Vous êtes écrasé. On est écrasé. Bon, ben là... Mais toujours aussi joli, Jacinthe. C'est ce qu'ils ne disent pas, là. On est écrasé. Nous sommes toujours aussi joli, joli. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Hier, justement, j'ai pris un bon bain. Je me suis lavé les cheveux. Je suis une femme. Je me suis lavé les cheveux avec l'exaltant. Je ne l'ai pas aimé. Je l'ai adoré! Tu es vraiment nounou. Non, je ne sais pas s'il y a des gars qui nous écoutent. Écoute, c'est le shampoing parfait. Vous allez adorer, adorer. Désormais. Adorer ce qu'il va faire aussi à votre tête. Il est vraiment enivrant. Il est hyper rafraîchissant, là. Vraiment, là, pour ceux qui vont au gym, qui, après ça, qui doivent aller travailler. Écoute, ça va vous remettre un peu de pep. C'était l'effet souhaité. Je suis très contente, Marcon. Donc, oui, j'ai adoré. Parce que moi, j'utilisais l'ayurvédique que tu me faisais tester. Mais, donc, je n'avais pas encore essayé l'exaltant. Et à la maison, je vous le dis, les gars, allez acheter ça. C'est merveilleux. Puis aussi, les filles, vous allez l'aimer aussi. Mais il y a un petit côté un petit peu plus, un petit peu plus peut-être. Un odeur qu'on va faire. Avec les hommes, on est plus habitués à ces odeurs-là. C'est comme un boisé. Parce qu'il ne faut pas les oublier aussi, les hommes. Je veux dire, moi, 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 quand je crée les trucs, je pense à vous aussi. Ça fait pas tant quand je crée les couleurs. Mais pour les soins de peau, j'essaie que l'odeur soit aussi agréable, autant que pour les hommes que pour les femmes. Oui. Et je pense que les hommes vont adorer notre hydratin. Donc, je le porte en ce moment-là. Je ne sais pas si ma peau est belle, mais... Vraiment? Elle est très confortable. Voilà. Donc, écoute, Jacinthe, avant que tu commences ton teint, on va faire notre routine de teint que je vous ai montée la dernière fois. OK. Je ne sais pas qu'on vous fera faire aujourd'hui. Écoute, j'ai fait de la grâce matinée, comme tu as dit. Donc, je vais demander aux gens de m'écrire quelques options de duo dans ma paupière qu'ils voudraient vous voir. Donc, à la maison, faites-vous aller sur le clavier. Nommez-moi deux, trois couleurs que vous aimeriez voir aujourd'hui. Puis, je vais créer un maquillage on the spot avec ça. Ça va? Ça fait intéressant. Ça fait intéressant de faire le teint. Intéressant? Ça n'a pas l'air si compliquant. Hum, c'est intéressant. Non, mais tu sais... Mais non, mais à la maison, ça va être bien. On va pouvoir voir... Est-ce qu'on pourrait tout mélanger n'importe quoi? Parce que Philippe, il dit que ça va être son prochain achat. Et effectivement, Philippe, l'exaltant, c'est un shampoing merveilleux. Saphir et Palo Santo. Saphir, c'est quel? Saphir, c'est un métallique, ça. Saphir, ça sonne bleu? Oui, c'est un shampoing merveilleux métallique. Je pense que c'est le seul que j'ai pris dans ma pape. Ça commence vraiment bien. Un mélange avec du or métallique, le métallique or, OK? Prince, saphir. OK, vous voulez vraiment du saphir, là? Super, fait que je pense que les gens demandent du saphir. Je ne l'ai pas dans ma palette. L'as-tu, toi? Tu ne peux pas montrer ça comme ça à la télé, en direct. Les gens vont dire... Comment ça se fait qu'elle a un nouveau, elle? Il n'est plus disponible? Il est encore disponible? Ben non. C'est ça. Je ne sais pas. Ben non, mais c'est parce que j'ai un échantillon. Elle dit ben non. Non, puis elle, elle montre. Elle montre qu'elle l'a, puis elle le montre en échantillon. Ben oui, mais si tu veux qu'on fasse un maquillage avec sa fille. Moi, j'ai un échantillon de chaque. C'est sûr que je garde dans la tête. Oui, c'est ça. Garde ça parce qu'il y a exactement ça. Tu dois... Voilà. Mais je ne sais pas s'il est encore du pot. Toi, tu l'as? Oui, il y en a à Charlebourg, dit ta garde. OK, parfait. Donc, vous en avez encore dans quelques boutiques. Ça se peut que dans les maisons, il en reste. Parfait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon Dieu, ça fait que vous me partez fort un matin. Vous me partez fort un matin avec sa fille. Je suis comme... OK. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour Irish? Un maquillage pour le brunch du dimanche. Genre chocolat rose goldstone. Je vais te laisser choisir parce que je ne peux pas... Non, non. Non, il n'y en a plus en ligne. En tout cas, en ligne, il reste émeraude et... Et ça, là. C'est quoi ça? Tu me demandes, c'est quoi ça? C'est améthiste. Améthiste, voilà. Donc, c'est ça. Il reste émeraude. Ah non, il reste juste émeraude. Il reste même plus améthiste. Émeraude. Mais c'est pas grave. On peut faire un maquillage sur sa fille. Je ne m'attendais pas à ce que les gens demandent sa fille parce que sa fille, c'est quand même un petit dimanche matin plus vieux. Vous êtes bien réveillés. Mais j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose de subtil avec, tu sais, de ne pas... On ne va pas faire le maquillage que tu avais fait, tu sais... Sur la couverture de ton magazine. Je m'en vais dans les rénovations après. Oui, c'est vrai. Je m'en vais te rencontrer à Saint-Brenant. Ah, c'est vrai, tu viens. Moi qui pense écouter des films toute la journée. Bon, OK. Commence ton temps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour la routine? Bien, la routine. Donc, notre routine, c'était l'eau-teint. Est-ce que tu l'as? Je l'ai. Donc, on va mettre un peu d'eau-teint. Ensuite, nous allons faire notre fluide de teint pour venir unifier. Ensuite, nous ferons notre fond de teint crème pour venir camoufler toutes les imperfections, étant donné qu'il est plus couvrant. Puis ensuite, on va faire notre cache-cherne. Et la poudre HD ou la poudre beige. Ah, il va. Oui. Je vais mettre la poudre beige. C'est ce que je vais faire parce que comme on n'a plus de HD, j'aime bien utiliser ce qu'on a. Parfait. Alors, la dernière fois, j'avais mis beaucoup trop de fluide de teint. Donc là, je vais y aller un peu mollo sur ma main. Oui. Généralement, une pompe pour venir unifier le teint, c'est généralement assez. Donc, une pompe et une pompe et demie. Donc, le fluide de teint va venir unifier. Le fond de teint crème va venir camoufler justement ce que le fluide de teint ne fera pas. Étant donné qu'il est plus léger, qu'il est plus fluide. Voilà son nom, fluide de teint. Je te dis que moi, mes noms avec mes teints, c'est assez recherché. Puis ensuite, le cachet va venir, bien sûr, illuminer le dessous de l'œil. Et la poudre HD va venir matifier, va venir perfectionner aussi, éliminer les parts de peau. Ou sinon, la poudre beige va venir aussi créer un voile un petit peu plus coloré, un petit oomph de plus. Puis, elle va venir aussi matifier. Bien entendu. Voilà. Donc, écoute. Parfait. On va faire quelque chose de plus… On dirait que moi non plus, Saphir, je ne le fais pas. Mais ceux qui nous ont demandé Saphir, je vous promets que peut-être mardi ou au courant de la semaine prochaine, restez à l'écoute car vous aurez votre maquillage avec Saphir. Et je penserais à quelque chose d'un petit peu plus léger. Mais oui, allons-y avec quelque chose de plus léger. Et là, on pourra… Qu'est-ce que tu aimes… Attends, je regarde. Moi, j'aime bien les… Les bronzes. Puis… Donc, OK. Allons-y avec du rose gold. Je vois rose gold. Je vois… Je vois rose gold. Mardi, on va pouvoir se voir. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Caro est là. Caro est là. Je dois regarder mon agenda. Je te ravi. Tu veux dire parce que live? Bien sûr. Parce que je suis avec Julie. Ça, je le sais, mais je n'ai pas encore reçu… Ah oui, oui. Non, non. Oui, oui. J'ai reçu mon horaire. Donc, je suis à 13h30. Vous voyez. Donc, on peut se voir le… Donc, à 13h30. Donc, oui, mardi matin, on peut se voir. Oui. Je croyais que je n'avais pas reçu l'agenda. Puis, je l'ai reçu. Donc, on me disait, on approuvait. Qu'est-ce que Caro… Une petite chou-chou, là. Mais non, Marie-Christine. Marie-Christine. On ne t'oublie pas, là, quand même. Mais Marie-Christine et Caro, vous êtes très près de mon cœur. Parce que souvent, vous… Premièrement, vous êtes celle qui m'a envoyé le plus de photos. Donc, j'apprécie beaucoup. Et voilà. Donc, tu es rendue où, là? Là, j'ai mis le fluide de teint. J'ai mis le fond de teint crème. Et là, je vais utiliser… Le fond de teint crème, on précise que tu l'as mis… Je ne t'ai pas vu. Fait que j'imagine que tu… À travers mes conseils, tu sais maintenant où le placer. Qui est sur les joues, à l'entour du nez, le nez, le menton. C'est où est-ce que généralement, on a le plus d'imperfections et de rougeurs. Donc, voilà. Pour ceux qui ont des boutons, ça serait aussi ce que vous viendriez mettre sur vos boutons. Et tu vas faire la cacherme. Cacherme? Cacherme, ma chérie. On va venir illuminer le dessous des yeux. Ensuite, tu vas pouvoir y aller avec la poudre. Fait que là, moi, je vais vous raconter comment, hier, qu'est-ce que ça manque, Marco. Et, tu sais, parce que, évidemment, il aime beaucoup s'impliquer dans la déco à Saint-Bruno. Là, on a des murales qu'il n'aime pas, qu'on va changer pour lui. Et il m'envoie donc des options. Moi, je trouve l'option 1. Je le texte pour savoir si c'est bien ça. Non, 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 en fait, non. Comme il met du temps à me répondre, j'achète. Je vais expliquer l'histoire comme il faut. Je le repars en voiture. Je ne vais pas finir à cliquer l'histoire. Je le repars en voiture. Et là, il me dit, ah, bien, finalement, je n'aime pas tant ça. Tu sais, comme si j'avais plusieurs heures devant moi pour retourner. Bien, généralement, ma maison a pris six mois à faire. Donc, c'est très rare que nous ouvrons une boutique, slash bistro, slash terrasse, slash... La terrasse, il n'y aura rien à la terrasse. Blah, 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 en dix jours. Bien, d'habitude, c'est trois semaines. Là, c'est deux semaines. Voyons. Habituellement, un restaurant ouvre ça en deux mois. Cheers to that. Moi, ce n'est pas tout ça que je parlais. Je parlais de... L'histoire, ce n'est pas tout à fait ça. L'histoire, c'est que j'essaie de m'envoyer des options. J'ai fait comme, euh, no. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux d'abord? Je lui ai envoyé une première option. Oui, c'est vrai. Et ensuite, j'ai cherché d'autres options. J'ai dit, laisse-moi voir s'il y a du meilleur. J'ai trouvé du meilleur. Et là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand tu en as six, ça en prend 16. Non, on en a neuf plus quatre. Ça en prend six. Ça fait être douze. Plus les trois en haut. Oui, mais ce n'est pas obligé que ça soit tout pareil. Non, non, je sais. Mais bon, en tout cas, ça m'investisse le dispositif. Là, Jacinthe s'en va à ma première option, à la boutique de ma première option. Puis là, elle me dit, qu'est-ce que tu en penses? Là, elle me donne deux minutes pour répondre. Je réponds sept minutes tard. Elle me dit, ah, bien, il est trop tard. Je disais, déjà, tu t'achetais. Je suis dans l'auto. Je suis rendu chez nous. Hey, 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 grand. Ce n'est pas que tu as fait ça. Je t'ai dit, j'ai dit. Là, après ça, tu m'envoies d'autres photos. Non, non, mais ça va être super joli. On va faire un comprenant. Là, j'ai dit, je peux avoir ta première proposition. Oui, ça, c'est vrai. Là, après ça, Marco, comme une heure plus tard, on aime-tu ça, finalement? On aime-tu, finalement? Hey, il y a seulement les fous qui ne changent pas d'idée. Moi, ma mère, elle me disait tout le temps ça. Il y a seulement les fous qui ne changent pas d'idée. Elle me dit encore ça. Toujours vivante. Bien vivante. Je me demande, elle est où aujourd'hui? Allons-y dans un camping à quelque part. Ils s'amusent comme des petits fous, mes parents. Malgré la COVID. Ils font attention, par contre. Donc, bien oui, mais ça va être beau les nuits, parce qu'on va faire un comprenant. Ah oui, puis là, Jacinthe, elle me dit, bien non, elles sont super belles. Ça fait années 20. Je dis, on s'en va dessus là-dedans? Elle dit, non, mais j'aime ça, les années 20. C'est beau, c'est beau. Elle dit, c'est beau, c'est beau. J'adore Jacinthe. Elle est tellement amoureuse. Donc là, j'ai mis le... On ne peut pas être fâché comme toi, Jacinthe. Tu es très amoureux. Hey, ton teint, il est magnifique, man. C'est fou, là. C'est vrai? Comment c'est vrai? Check ça. Tu veux-tu voir l'avant et l'après? C'est joli avant. Juste avant, je me suis dit, c'est pas évident, parce que quand je me maquille et que je te vois après, je suis toujours un petit peu gênée. Une chance qu'il y a le masque. Fait que là, j'ai mis le castité. Et après ça, j'ai mis la poudre médium. Ah, tu as mis la beige médium. OK, parfait. La beige médium. Mais écoute, la beige médium, c'est sûr que, bon, c'est une poudre fond de teint. Donc, ce qu'on crée avec le pinceau poudre, c'est de créer un voile, un petit oomph de plus. Fait que pour celles qui veulent l'utiliser comme fond de teint, vous l'utilisez avec le pinceau fond de teint, et vous venez faire vraiment des mouvements de rotation comme ça, ça va vous donner beaucoup de couvrance, mais avec un fini très mât. Donc, voilà. Hé, Marco, c'est ce que tu utilises sur Lara. Oui, oui, oui. On trouve tout le temps quand on voit Lara qu'elle a un type magnifique. Ça, c'est vrai que, généralement, c'est le commentaire qui revient le plus, c'est comment tu fais la peau de Lara. Comment faire une peau de Lara. Donc, le poisson. Exactement. Fait que là, je vous ai donné un peu mon secret. Bon. Je m'en garde toujours un peu ne craigné, ne craigné. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on va y aller avec une suggestion. On va utiliser un livre que souvent, en fait, vous demandez. Ensuite, Marrakech. Puis, on va utiliser le métallique or. Je sais qu'il n'y en a plus, mais pour celles à la maison, bien, vous êtes vraiment chanceuses de l'avoir. Puis, pour celles qui ne l'ont pas, vous pourriez utiliser Palo Santo. C'est ça. J'espère, Jacinthe, que je pense à tout le monde. Parfait. L'amoureuse de la vie. Parfait. Je pense à eux aussi, mon amoureuse de la vie. Parfait. Comme je t'aime, Jacinthe, ce matin. Je commence par quoi? Jacinthe, sois-tu m'emmener un petit cadeau? J'aime ça quand tu viens me voir avec des petits cadeaux. Ils méritent, les petits cadeaux. Fais-moi une petite surprise, là. Oui. Je veux une surprise. OK. On commence par quoi? Ah oui, c'est vrai. C'est bien beau de nommer les couleurs. Il faudrait faire le placement de couleurs. Donc, je fais quoi avec ces trois couleurs-là? Je vais faire... Est-ce que tu as mis ta poudre HD ou la poudre beige sur tes yeux? J'ai mis la poudre beige partout. Je n'ai pas mis la poudre HD parce que je joue le jeu comme on ne l'a plus. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas... Celles à la maison qui ont la poudre HD, bien entendu, vous pouvez utiliser la poudre HD. Tu comprends? Il ne faut pas dire que la poudre HD, bien entendu, c'est vraiment notre poudre de finition. Mais on vous montre aussi comment utiliser la poudre fondée. C'est d'une autre façon, exactement. Donc, voilà. Mais tu sais quoi? On va faire un quad. Donc, on avait nommé Olive, Marrakech et Ventadkara. Puis, je vais rajouter justement Palo Santo. Donc, allons-y avec Palo Santo. OK. Donc, tu vas mettre vraiment un voile. Donc, tu peux utiliser ton estompeur numéro 2. On va l'utiliser comme voile sur toute la faupière. Donc, juste pour venir créer un peu de brillance puis unifier le tout. Parfait. Donc, tu as bien compris. Estompeur numéro 2, on crée un voile. Donc, un voile, tu le passes vraiment comme... Mon Dieu, je t'étais donc bien écrasé. Je n'ai plus d'abdos. La vieillesse. Hein? Je n'ai plus d'abdos. Je dis la vieillesse. D'abdos? Ben oui, tu sais, je n'ai plus de tonus. Ce n'est pas vrai, là. J'ai un corps de Dieu. Tellement pas. Donc, c'est ça. Un petit voile. Avec notre pinceau estompeur. Par la suite, on va s'amuser avec Olive, qu'on va mettre sur toute la paupière mobile. Avec, je me demande si, ouais, c'est ça, tu me tentes avec l'estompeur numéro 2 aussi. Donc, on va venir faire aussi un voile d'Olive avec notre estompeur numéro 2. Wow, t'es en haut. Toi, ce n'était que de la paresse. Tu étais comme, parce que ça ne t'attendait pas d'en prendre un autre. Tu reviens dans tes vieilles habitudes où est-ce que tu faisais tout ton maquillage avec un pinceau et ton doigt. C'est ça, c'est ça. Ting, ting, ting. Mais regarde, c'est beau. C'est très beau. À qui peut porter Olive? Qui peut porter Olive? Tout le monde. Tout le monde, tu sais. Je suis plate comme ça. Non, non, mais Olive, c'est sûr que pour les yeux bleus, bien entendu, le vert va faire ressortir énormément les yeux bleus, bien entendu. Et le doré qu'on retrouve dans Olive, je dirais que, ça serait les yeux bleus, les yeux verts et, bien, écoute, même, je ne sais pas si, comme, c'est sûr que les yeux bleus, c'est la couleur des yeux qu'Olive va faire ressortir le plus. Et j'hésite entre le brun et le vert. Je pense qu'ils sont pas mal avec ces coups. Ils sont pas mal en deuxième position, les deux. Hey, check comment c'est beau. As-tu les yeux bleus, t'où, vert? Vert. Vert, regarde. Check comment c'est beau sur les yeux verts. Vraiment, écoute, j'en viens à dire que nos couleurs de base vont à tout le monde. Je suis plate de même. On est dimanche après tout. C'est vraiment très joli. C'est vraiment très beau. Donc, bien, tu vas garder le même pinceau, j'assigne. Pourquoi pas en faire un 3 pour un. Puis, tu vas étudier Marrakech. Marrakech, bien entendu, pas centale. C'est tellement cute parce qu'il y a une personne qui m'a écrit que j'ai pas répondu encore. Excusez-moi, je vois souvent passer vos commentaires, mais je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde parce que vous m'écrivez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aime beaucoup que vous commentiez et que vous m'écriviez. Mais j'ai pas tout le temps le temps de vous répondre. Mais je vous réponds en direct. Puis, la jeune fille est vraiment, vraiment trop cute. Elle est en train de se faire un cahier avec tous nos tutoriels. Donc, tout le nom et elle prend en note tout, 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 tout pour chaque tutoriel. Puis là, elle me demande à chaque fois, Marco, dans le tutoriel, tu disais centale. Est-ce que c'est vraiment le centale ou c'est ton ancien Marrakech? Ou bien, quand c'est Marrakech, elle disait, est-ce que c'est vraiment Marrakech ou c'est ton ancien centale? Tu comprends? Elle est vraiment trop cute. Donc, je pense qu'on est pas mal réétabli maintenant. Donc, ça, c'est Marrakech. Puis, je me souviens que c'est Marrakech. Et Marie-Christine, qui a les yeux bruns, dit que c'est très beau, elle livre sur les yeux bruns aussi. Donc, bien, merci Marie-Christine de confirmer. Parce que, regarde, c'est ça que je vous dis, tu sais, je veux dire, c'est... Donc, tu vas utiliser le même estompeur numéro 2. Puis, tu vas aller le plonger. Mais juste le bout, hein? Juste le bout. Donc, on va faire la banane. On se rappelle que c'est seulement le bout. Puis, on fait ce que Jacinthe vient de faire. Trois points. Trois points. Puis, on vient vraiment réunir les trois points ensemble. Puis, on fait un mouvement de va-et-vient. Puis, on peut légèrement, légèrement monter un peu vers le haut. Mais pas trop avec Marrakech parce que c'est quand même une couleur qui a du punch. Donc, on le garde surtout dans le creux, mais on peut venir légèrement remonter pour venir, tu sais, comme juste estomper un peu. Voilà. C'est beau, hein? C'est magnifique. Tu vois comment on est créatif ce matin? Je veux dire, à travers votre demande. Oui. Je n'aurais pas pensé mettre ces deux couleurs-là ensemble. Tu vois, c'est magique. On est à trois couleurs, mais tu veux dire de Marrakech et de... Oui, et olives. Et olives, oui. On va attendre voir l'impact de 24 carats. OK. Donc, très joli. Tu peux venir, oui, peut-être en rajouter une petite affaire de plus. Donc, on vient bien définir. Puis, on pourrait légèrement venir peut-être le descendre aussi. On a créé juste, justement, un mix de Marrakech. Ça va être la peine que, après deux minutes, je dis ce que je peux mélanger. De Marrakech et olives. Donc, ça va venir créer aussi. Puis, on ne va pas trop loin. Avec Marrakech, là, à moins qu'on veuille créer un smoky cat eye, là, on ne dépasse pas trop non plus. Tu sais, on ne va pas... Donc, si on sent qu'on a dépassé, message à toi, Jacinthe. On peut venir prendre, justement, tout ça avec le doigt ou notre fin de saut. Mais où est-ce que je t'ai dépassé? Non, mais je sentais que tu commençais légèrement. Ouais. C'était peut-être l'éclairage. C'est pas beau, mon blanc, l'éclairage. Moi, je fais souvent ça. Quand mon artiste n'est pas belle, je fais comme, ah, l'éclairage n'est tellement pas belle. Non, je suis vraiment d'équipe. Wow, c'est très beau. On n'a quasiment pas besoin de 24 carats, en fait, hein? Tu sais, avec Palo Santo, puis Marrakech, puis olives. Donc, pour celles qui n'ont pas le 24 carats, ne soyez pas déçus. Vous pourriez vous arrêter là, mettre votre mascara et partir votre journée. Mais on va continuer pour celles qui ont 24 carats. Vas-y. Je t'attends. Donc, avec le 24 carats, on va pouvoir l'utiliser au doigt. OK. Donc, on va prendre la technique à Jacinthe, puis on va prendre notre doigt. Le doigt que vous voulez, hein? L'annulaire, le petit doigt, le majeur, ceux que vous voulez, là. Je les connais tous. Ça, c'est un pouce. Ça met ça, Jacinthe? C'est un pouce. Ça, c'est le pouce. Ça, je ne pourrais pas dire c'est quoi. L'index. L'index. Le majeur, l'annulaire, l'annulaire. L'annulaire. L'annulaire pour anneau. L'annulaire. L'annulaire. Moi, je l'appelle « the ring finger ». Oui. Et le petit doigt. Ou y a-tu un mot pour le petit doigt? L'auriculaire. L'auriculaire. Ah, t'as aussi l'appris, hein? T'es allé dans ton anticlopédie vite, hein? OK. Fait que je vais prendre l'annulaire. Tu vas prendre l'annulaire. Voilà. Puis, tu vas venir le mettre juste dans le milieu. On est fou de même. Je sais, je sais. Je vous fais tout le temps faire la même chose avec nos métalliques. mais c'est parce que… Mais écoute, vas-y. T'es comme… Mets-en, là, sur ton doigt, là. Oui, mais c'est beau, là. C'est tellement drôle. À chaque fois que je la contredit, elle dit « oui, mais c'est beau ». Moi, je suis plus sûr de la lumière. « Oui, mais c'est beau. » Ça fait à l'année 20. On continue sur leur côté. Oui, oui, c'est beau. Ah, regarde, tu vois, je le sens plus. C'est vraiment… Je pense que c'est dans ta lumière, c'est ton nom. Je le sens plus dans celui-là. Donc, c'est très beau. Pour celle à la maison qui voudrait copier puis qui sente un peu l'état à part, vous pourriez prendre Palo Santo puis refaire la même chose. Mais, je veux dire, c'est vraiment pas une nécessité. Ça, ça va juste venir donner une petite touche de couleur, une petite touche de métallique un peu plus prononcée, là, mais c'est pas nécessaire non plus. J'adore ce mariage. Bien, écoute, on va dire bravo à Caroline et Marie-Christine. Je pense que c'est un mix de leurs couleurs, de leurs suggestions. Donc, bravo à vous. Tu peux recourber tes cils et mettre beaucoup de mascarade. Pour ça, tu veux le rendre un peu plus loin, on pourrait prendre Olive et le mettre en dessous. Ça pourrait être super beau aussi avec notre pinceau à liner. Et qu'est-ce qui pourrait être vraiment beau? Bien, vraiment, vraiment très beau. Si vous voulez l'emmener encore plus ailleurs, c'est de mettre votre pinceau à liner dans votre 24 carats. Et oui, on irait faire le coin. Comme ici. Donc, on viendrait faire un petit... Un petit V. Ça viendrait comme vraiment puncher le regard. Mais pour celles qui veulent y aller un petit peu plus subtil, vous pouvez garder ça juste sur le haut de l'œil avec beaucoup de mascara. Ça va être hyper joli. La première ombre à propière, c'est Palo Santo. Oui. En fait, pendant que tu fais le mascara, avec ton 69, je vais répéter. Donc, Palo Santo... Je veux dire, 69, c'est notre échantillon pour pas que... L'échantillon de notre prochain mascara. T'as-tu validé? Ben non, ils sont en congé. J'attends quelqu'un de voyage. Ils sont là quand même. Ah, ben je vais l'écrir. Je vais pas les déranger. Moi, quand je me dis que je suis en vacances, là, ah, c'est vrai, tu m'écris pareil. Je vais apprendre des meilleurs. Donc, sur ce, pendant que tu réfléchis, moi, je vais récapituler les ombre à propière. Donc, Palo Santo en voile avec notre estompeur numéro 2 sur toute la paupière. Ensuite, encore une fois, en voile avec le même estompeur numéro 2, on a pris Olive qui est juste ici. Ensuite, et oui, un 3 pour 1 avec l'estompeur numéro 2, on a utilisé notre Marrakech ici dans le creux de l'œil. Trois petits points. On vient vraiment faire toute la banane incluant le coin de l'œil. Donc, voilà. Et ensuite, on a utilisé 24-40 au doigt dans le milieu de l'œil. Jacinthe met son mascara, beaucoup, 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 beaucoup de mascara, notre prochain mascara qui s'appellera 69. Et tu as ri de moi quand j'ai dit qu'on allait l'appeler 69. Non, j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri, tu vois, là, j'étais comme, j'ai eu un petit malaise. Pourtant, je t'aime en plus dire. J'ai ri de l'image que j'ai eue quand tu m'as dit 60 ans. Et juste pour que tout le monde le sache, je suis très respectueuse des vacances. Je ne dérange jamais. Je ne t'ai jamais arrêté dans une vacance à dire, viens me maquiller. Je n'ai jamais... Non, j'ai juste fait un tutoriel pendant que j'étais en vacances. et on ne lui a rien demandé. J'ai même demandé quand est-ce qu'elle revenait. Puis, effectivement, tu ne m'as pas dit comme... Mais non, envoie-y, whatever. Non, non, mais c'est parce qu'on a eu des échanges de l'Italie. C'est pour ça que je ne pense pas qu'ils sont toutes, toutes, toutes... Ils ont peut-être arrêté la production, mais je ne pense pas qu'ils sont toutes... Je comprends. Arrêté complètement. Je vais, dans ce cas-là, je vais le récréer parce que je devais confirmer qu'il y a nos deux fluides aussi. Ils vont être contents, tu sais, qu'après quatre ans, que tu dises, oui, il est parfait. Moi, je vais être contents. Ça me prenait juste un petit non-coquin pour que je me fasse aimer. Là, je fais mes sourcils avec Oud. Oud, voilà. Et le pinceau à sourcils. Ça fait vraiment... C'est vraiment... Ça fait la différence, hein? D'utiliser un pinceau à sourcils pour les sourcils? Hein? D'utiliser un pinceau à sourcils pour les sourcils? De faire... De dessiner ses sourcils. Ah, OK. Ça fait vraiment une belle différence. Je comprends. Et qu'est-ce qu'on va utiliser pour les joues? Pour les joues, bien, écoute, on dirait que je suis vraiment dans un mood... Puis, justement... De nuage? De nuage, que ça veut dire? Bien, t'es comme... Je suis pas là. Je suis absent. Tu me trouves absent? Je me trouvais plutôt rigolo, moi, aujourd'hui. Bien, mon café commence à kick in. Non, je me sens... Bon, elle essaie de jouer ma game un peu. Hé, qu'est-ce que t'es ici? Où ça? Bien, t'es comme vraiment luisante, je pense. On dirait que t'avais mis comme plein d'illuminateurs. Non, peut-être pas. Oui, c'est vrai, je suis dans un nuage un peu. Non, je suis dans un mood... Comme on dirait que je suis moins dans le contouring, comme ces derniers temps-là. Oui. Fait que j'ai comme le goût de faire encore un peu la technique qu'on fait avec notre terracotta, par exemple, noté, puis notre pinceau poudre, y aller comme plus léger, comme... Bonne idée. Parfond. Fait que faisons ça. Parce qu'on garde ça tout en douceur encore aujourd'hui. Donc, tu vas pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir utiliser ton pinceau poudre, le très, très gros pinceau, puis tu le mets vraiment sur le bout. Tu vas venir mettre le terracotta noté, puis tu vas venir tout simplement faire comme si on faisait un peu notre contouring, mais ça va être plus diffus, puis plus léger, plus naturel. Puis, non, ce que je voulais dire, c'est que je suis très content parce que j'ai lu un article, je ne sais pas ce que la pandémie a fait aux gens, je ne sais pas si la pandémie a peut-être fait en sorte que les gens sont venus dans l'essentiel, mais je lisais comme quoi que le maquillage Instagram, c'est comme très, très dur, qui est très beau dans une lumière artificielle, mais très, 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 très laid. Je vous le dis, les filles, vous êtes très laides dans une lumière naturelle. C'est que le maquillage que les gens font avec le gros contouring, le gros highlighter, le gros, c'est un maquillage de base de drag queen. Je veux dire, les hommes faisaient ça pour ressembler le plus possible à des femmes pour avoir la shape de l'usage de femmes. Là, les femmes font ça. C'est vraiment bizarre, cette idée-là. Et ça semble vraiment s'estomper. Je lisais un article comme quoi qu'on revient vraiment comme aux sources. Au naturel. Au naturel, mais au naturel, le fun, pas au naturel, qu'on met juste une petite tombe à paupières et que c'est plat. Au naturel, oui, ça peut être coloré, mais au naturel, où est-ce qu'on est bien défini, mais de façon non exagérée. On se comprend. Donc, on veut comme sentir notre peau. On veut sentir, tu sais, justement, les petits frickles. Puis voilà. Donc, tout en douceur. OK. Là, on serait rendus à l'illuminateur. C'est beau. J'attendais que tu dises que c'était beau. Oh, my God. Moi, j'adore ça. Tu sais, c'est tellement... Non, mais j'aurais pas mentionné déjà que c'était beau. C'est beau. Ben, non, tu l'as pas dit à rien. Ah, ben, c'est beau. Et quel rouge à lèvres? C'est pas seulement beau. It's gorgeous, darling. It's gorgeous. Oh, thank you. Non, on est pas rendus rouge à lèvres. On va mettre notre illuminateur plein. OK. Pleine lune. On va mettre pleine lune. Parce que ça, ça disparaîtra jamais. Du moins, moi, je ne le fais jamais disparaître. Parce que ça, c'est trop important. L'illuminateur... Ben, c'est le classique. Oui, oui, exactement. Puis l'illuminateur, c'est vraiment là pour venir... Tu sais, on le voit, ça prend dans la lumière. Carrément. Puis c'est que ça vient juste créer de la dimension. On vient redonner à la peau ce que la peau devrait être. Un peu plus lumineuse. Tu comprends? Mais ça vient créer un effet lumineux contrôlé, non comme graisseux ou quoi que ce soit. Donc, on est venu faire une petite voile de contouring avec Noté. Et là, Jacinthe utilise Pleine lune pour venir juste redonner un petit peu de lumière et de contraste au visage. Et on oublie, je n'oublie pas le petit cœur. Le petit cœur, la raille du nez. Un peu le menton. Voilà. Il y en a si haut. Oh, my God. It's gorgeous. It's gorgeous. Puis, pour le rouge à lèvres, tu vas me dire « Ah, I feel like rosé all day ». Oui. Je sais que tu fais « rosé all day ». C'est comme mon rouge à lèvres. Mais non, on va en utiliser un autre. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Moi, j'avais le goût de dire Blossom. Moi, je suis parti sur Blossom aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Est-ce qu'on peut mettre? Non, on pourrait peut-être utiliser Blossom et l'inimitable ensemble. Blossom et l'inimitable. OK, donne-moi les numéros. Donc, Blossom numéro 19, l'inimitable numéro 16. Parce qu'on l'oublie. Mais j'ai tellement hâte de ne plus oublier l'inimitable parce que moi, je l'utilise vraiment sur mes artistes. Vous voyez que je fais des mélanges. Il est coloré. Moi, je l'utilise, mais je l'utilise avec un crayon. C'est pour ça. Avec un crayon, il est tellement beau. Pour celles-là, vraiment, qui veulent la lèvre parfaite de J-Lo, ça vous prend l'inimitable. Mais vous avez besoin d'un crayon un peu brun. Ah, ça, on est dans ma voiture. Je voulais vous montrer mes échantillons de crayon. Ça, on est dans ma voiture. Il y en a qui disent, comme Ina a dit, que c'est son maquillage préféré. MJ aussi. Vraiment, c'est très beau. On aime ça, des fois, un petit peu de pétillant, de sparkle. C'est ça. Donnez tout le crédit. Vous ne me donnez jamais de crédit. C'est correct. Là, je commence par… C'est pas mon maquillage. Fait que là, tout d'un coup, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je commence par Blossom. Tu commences par Blossom, exactement. Puis, l'inimitable, on va venir le mettre un peu plus vers le milieu pour venir créer. En fait, quand on veut créer une lèvre pulpeuse, généralement, on utilise des couleurs plus foncées vers le coin externe de la lèvre. Puis, le coin, le milieu, plus pâle. Donc, ça vient créer une dimension de très plus peu. Tu te fais Instagram. Tu te fais Instagram. Et là, tu vas venir mettre… Est-ce que tu attends à mon commentaire que c'est très beau aussi? Non, non. OK. Parce que tu avais l'air à me regarder. Tu me faisais des yeux. Là, je ne te regarde pas. Donc, là, je l'applique comme ça. Mais c'est très beau. C'est très beau. C'est un très beau mix. J'applique comme ça? Bien, oui. Tu le mets dans le milieu comme… Tu sais, tu pourrais venir le mettre au doigt aussi, là. Mais oui, tu le mets dans le milieu pour venir créer vraiment un effet de lumière, tout simplement. Puis, ça sera… Ce serait très joli si on pouvait utiliser notre Gloss. Tu ne l'as pas, hein? C'est toi qui l'as, Marco. Alors, il vient en plusieurs exemples. Je sais que je les ai, les échantillons. Mais toi aussi, tu t'en gardes tout le temps un échantillons. Un Gloss, je ne l'ai pas. Bien, c'est pas. Ce serait très beau avec notre Gloss. Puis, j'ai trop hâte qu'on puisse utiliser notre Gloss. Mais notre Gloss, il va être très simple. Attendez-vous pas. C'est un Gloss. Il est très basic. Il est transparent avec des petites perles dedans. Très beau. Je vais vous montrer comment le mélanger pour pouvoir créer n'importe quelle Gloss, justement. Oui, c'est parce que là, tu parles de trucs qu'on n'a pas plein. Les gens vont nous demander… Mais oui, mais ça s'en vient à la semaine 44, là. Je vais créer des attentes aussi, Jacinthe. Les gens, ils aiment ça, savoir qu'est-ce qui s'en vient. Pour une fois, c'est moi qui donne des… Ah! Menteuse! Tu ne voulais pas les… Mais non, il n'y a pas, là, j'en dis, là. Ils sont bons. Ah! Oui, ils sont bons, hein. Vous allez l'aimer. Voilà. Mais en plus, quand t'as teasé, là, ah oui, tease comme du monde, là. Ah oui, là, mets-en, mets-en, mets-en épais. J'ai tellement porté de Gloss dans… C'est assez beau. Là, je n'ai pas encore décidé si c'était pour être cette brosse-là, par contre. Ça serait peut-être semaine 45, finalement. 46, 47. Elle est rendue là, là. On se dirait « Oh my God, c'est beau! » C'est mon Dieu. Les gens à la maison, ce que vous aimez. Écoute, c'est un Gloss transparent, puis je suis tout excité. Non, mais c'est excitant d'avoir un Gloss naturel, là. Et bien tous les crayons aussi. Les crayons sont commandés, mais là, Marco, il hésite. Il ne sait plus si ça va. T'es baveuse, hein? T'es baveuse, hein, tes oeufs? Ben, je veux juste que les gens comprennent. J'adore quand t'es baveuse avec vous. Regarde, c'est beau. C'est très… Oh my God! Hé, ça vous prend une Gloss, les amis. Justin, peut-être que… Tu savais le nombre d'exemple. Fais juste tout lancer. Est-ce que le Gloss est disponible? Quand est-ce que le Gloss va arriver? On vous le dit, semaine, probablement qu'à. Moi, la brosse, je la trouve parfaite. Je sais, c'est parce que tu ne veux pas avoir un délai d'une semaine de plus. Ben, demande aux gens s'ils la trouvent parfaite. Oui, oui, mais j'aime ça une brosse qui en met épais aussi. Parfait. Donc, voilà. C'est magnifique. Marco, tu es un génie. Tu vois? Hé, Marie-Josée, là, vraiment, c'est la fin en beauté, ça. Moi, je pense qu'on arrête les commentaires-là. Marie-Josée a le mot de la fin. Je le répète. Tu es... Ah, elle a mis un N, ça veut-tu dire tu es non-génie, Marco? Ou tu es un génie? Il y a un cœur. Fait que ça doit être tu es un génie. C'est juste, c'est tellement... Regarde, le... Le Gloss est malade. Non, mais pas juste les couleurs. Le vert avec le gold. Puis, c'est une espèce de... Tu sais, quasiment de rouge-orange, là. Comment on va l'appeler, ce look-là? C'est un mix de Marie-Jo et Caro. De Marie-Josée et Caro. Donc, je voudrais leur faire un petit moment. C'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. Non, on pourrait l'appeler le look brunch. Ah, je ne trouve pas que ça fait... Moi, je trouve que ça fait fin d'été, qu'on a envie d'aller marcher. Tu sais, c'est vraiment, vraiment beau. Fin d'été? Fin d'été? C'est triste. Comme ça me fait... Ça me rend pas heureux, fin d'été. Comme la journée... Surtout avec la journée qu'on a aujourd'hui. Mais on va vous trouver un beau nom. Olive Rosé. Olive Rosé. Olive Oranger. Olive Rosé. Look MJC. Ah, il y a un look. Le look MJC. Eh, ça fait Maison Jacinthe. Ça fait quand même cute, là. Josée, elle a nos initiales. Ah, ben, tabacouette. C'est ça, c'est... C'est vraiment magnifique. J'aime ça, Marco, parce qu'avec la collection, tu crées toujours... Là, je sais que les gens ont aidé, mais... Ah, c'est ça, j'aime ça, le Endless Summer. J'aime ça. Ça fait pas de triste. Endless Summer. Endless Summer. OK. Bravo, bravo, bravo. Parce que c'est ça. Sylvie, oui. Endless Summer. Oui, je suis d'accord. Les couleurs sont les lèvres, sont les yeux. J'adore quand... J'adore quand on mixe notre collection avec des noms anglais. Oui, je sais. Est-ce que... J'espère... Je le demande, là, ça vous fâche pas quand on utilise quelques noms anglais. Moi, je trouve ça... Ça donne un oomph à la collection quand on utilise des noms français et anglais. T'sais, t'es le meilleur des deux mondes. T'sais, surtout que là, on nous découvre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Exactement. Et on va espérer que Courtney Kordak va nous faire découvrir encore plus. Mais oui, on aimerait bien percer à Los Angeles. Comme ça, je pourrais aller passer quelques temps là-bas. Ça serait merveilleux. Je pourrais aller voir Crichelle après me vendre une belle maison. Voilà. On se voit là-bas. On se voit dans quelques minutes. Parfait. Donc, n'oublie pas ma surprise. Je n'ai pas de surprise, Marco. Attends, je n'ai pas de surprise. Je n'ai pas de surprise. Mais je veux juste bien montrer toutes les couleurs. C'est magnifique, 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 magnifique. Quand Jonathan te demande une surprise, là, tu arrives, c'est une surprise. C'était avant la pandémie que je pouvais aller dans les magasins. Je te demande une surprise. Mais non, tu peux m'emmener un cadeau de chez toi. C'est une belle plante. Merci tout le monde. C'était magnifique. Bye. Bye.